Le quartier du Marc-à-Dieu est situé à l'est de Tarbes. Autrefois, le terrain se trouvait en dehors des murs, tours et fossés, qui protégeaient chacun des bourgs, dont l'ensemble formait la ville de Tarbes. Les bêtes mortes étaient jetées sur les places, les fumiers bâties à côté des églises. L'endroit était appelé cimetière des Huguenots. Le marché des chevaux Lorsque j'étais enfant, le marché de brocantes se déroulait sur la place, tout à côté de la fontaine. Nous pouvons apercevoir ici l'église de Sainte-Thérèse. La position excendrée de la place Marc-à-Dieu l'a fait choisir, du XVIIe siècle jusqu'à la Révolution, comme lieu d'exécution des condamnés de droits communs, avec pylori, fourche, chêne, etc. Les tombes y sont creusées en ce lieu, afin d'éviter qu'ils ne soient mangés par les chênes errants. Pendant la Révolution, deux condamnés y furent guillotinés. Au XVIIIe siècle, la construction du pont de l'Ado favorise, les jours de marché, l'arrivée de paysans qui viennent y vendre la production locale. Cette fontaine a contribué longtemps à l'amusement des enfants dont je faisais partie. À ce moment-là, il n'y avait pas d'eau dans le bassin et c'est pour cela que nous pouvions chauffer les tortues en fonte qui s'y trouvaient. Les tortues se trouvent maintenant au musée de d'Arm. La maison de mon enfance est celle qui est en griffoncée. Il y avait alors un second étage où j'habitais. Cette maison est la seule qui fut détruite pour donner le jour à une galerie marchande. La Fontaine du Vignon ou les Quatre Vallées Cette rue est celle qui se dirige vers la place aux voies. Et enfin, voici la place du Mercadieu le soir de Noël. Elle abrite maintenant un grand parking. Tous les jeudis matins, un marché s'y déroule. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501